remis par le ministre des Transports terrestres. À 48 heures de la Tabaski, c'est le rush partout dans les lieux de transport. Dakar Demdik a renforcé sa desserte dans les régions. Et à Yamnagyo, côté marché, le marché d'intérêt national propose d'enrer à des prix raisonnables aux consommateurs. Cérémonie de décoration dans les différents ordres nationaux, aux notables religieux capitaines d'industrie et aux forces de défense et de sécurité, sous la haulette du général de corps d'armée Maïségnat, grand chancelier de l'ordre national du Lyon. Ce 5 buts à 1, un match d'ouverture, les temps sont dans ce journal. Modernisation des Transports 500, Taxi 9 remis aux opérateurs de caisses et de Dakar. Il s'agit d'un premier lot de 2 000 véhicules. L'objectif est de renouveler le parc de transport urbain. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Transports terrestres, Elmalek Niaï. Le compte-rendu est signé au Mokalsum Sal. 500 taxis à gaz neufs pour renouveler le parc vieillissant de caisses et de Dakar, notamment sur la desserte de l'aéroport international Blaisiane. Donc, 500 taxis ont été remis au GIE. Et comme vous le savez, nous allons aussi bien suivre la récupération des taxis qui ont été remplacés parce qu'il s'agit d'un renouvellement afin de les envoyer à la casse. Parce que dans un cours moyen et long terme, nous voulons qu'au Sénégal disposer des moyens de transport modernes qui sont conformes et surtout qui vont assurer la sécurité routière et une qualité de service pour nos citoyens. Il s'agit là d'un premier lot sur un total de 2000 taxis qui seront acquis dans le cadre d'une convention entre Seine-Iran et le CETUDE. C'est 8,4 millions, donc c'est des taxis très abordables, avec un modèle de financement très franchement qui va soulager les opérateurs parce que le paiement est étalé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la consommation faible parce que c'est des taxis à gaz. Donc, avec un plan de moins de 30 000 francs, vous pouvez faire 700 kilomètres. D'autres projets qui seront portés par Seine-Iran, dont le capital est détenu à 40% par le Sénégal, seront mis en œuvre toujours dans le souci de moderniser les transports en commun. Seine-Iran Auto est un modèle de réussite dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Iran. Elle est la plus grande usine d'assemblage de voitures dans la sous-région et nous comptons aujourd'hui sur le soutien de l'État pour augmenter notre capacité d'exploitation. Il y a déjà des MOI qui ont été signés pour de plus grands parcs industriels car ce que nous voulons aujourd'hui, c'est produire tout type de véhicules, que ce soit des tracteurs, des motos, des taxis comme des bus. Nous avons déjà visité un prototype de bus, ce qui veut dire que le Sénégal va aussi être un producteur de véhicules, d'autant plus que nous venons de recevoir la licence pour produire les taxis de marque et de modèle Saman. Les opérateurs de transport se sont réjouis de ce projet qui à terme va songer toute la flotte et professionnaliser davantage leur travail. Suite à la fin de la cérémonie de réception et de remise d'insignes dans les différents ordres nationaux, je dis autour des notables, des religieux, industriels ou encore les forces de défense et de sécurité, tous sont honorés pour servir ces rendus à la nation. C'est en présence du général de corps d'armée, le grand chancelier de l'ordre national du Lyon. Pour cette deuxième partie, 98 citoyennes et citoyens ayant fait preuve de mérite et de services éminents dans un secteur spécifique sont honorés. Cette cérémonie de haute portée symbolique vise à honorer des citoyens modèles qui se sont particulièrement distingués pour leur engagement et leur dévouement dans leurs secteurs d'activité respectifs. Parmi les récipiendaires, nous pouvons trouver entre autres de hautes personnalités, des acteurs du développement, des industriels, des chefs religieux, des sportifs et des Sénégalais de la diaspora qui ont tous participé à l'édification et au développement de notre cher pays. Ces distinctions nationales reçues au nom du chef de l'État, grand maître de l'ordre national du Lyon, permettent d'inspirer la jeune génération. Vos parcours respectifs dans des domaines variés méritent d'être cités en exemple pour notre jeunesse en quête de repères et qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de la population. Il convient de rappeler que l'avancement dans les ordres nationaux, loin d'être automatique, récompense des faits nouveaux. Mes félicitations et mes remerciements au nom de son excellence, M. Bassirou Diomai Diachar Fay, président de la République, grand maître de l'ordre national du Lyon. Pour les décorer, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli. Je me rends compte qu'on ne doit jamais arrêter, on doit toujours continuer à travailler. Depuis que je suis rentré, j'ai pensé que je devais servir mon paix et je le continue. Je crois que c'est ça qu'on a récompensé aujourd'hui et j'en suis très fier. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a rendu fier aussi. Mais j'ai parfaitement conscience que je suis en fait, que je représente le mouvement sportif, que je représente tous les présidents de fédérations et c'est à eux que je voudrais dédier cette médaille. C'est des moments sublimes pour moi. Aujourd'hui, je suis très satisfait et je n'oublie pas aussi la RTS. Vous savez, la radiodiffusion nationale, la télévision nationale, alors ça c'est vraiment le grand bonheur. Je partage ça avec la RTS. Je suis très émue. Je pense avoir bien travaillé pour mon pays. Je remercie le président de la République. Je remercie tout le monde. Pour rappel, la cérémonie de remise d'insignes dans les ordres nationaux est une vieille tradition. Elle symbolise un moment solennel dans la vie de la nation. Et chaque année, des dizaines d'hommes et de femmes sont honorés pour services rendus à la nation. Voilà donc la remise d'insignes dans les différents ordres nationaux présidé par le général de corps d'armée, le grand chancelier de l'ordre national du Lyon, le général Maïsenia. Match d'ouverture de l'Euro 2024. L'Allemagne s'est défaussée sur l'Ecosse 5 buts à 1. Hier, un match d'ouverture, un démarrage en tremble pour les Allemands. Nous suivons le compte rendu de Elagy Tchernot-Tramé. Voilà donc l'Allemagne qui a battu l'Ecosse en match d'ouverture 5 buts à 1. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Les éleveurs appuyés par le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire à travers le fonds STAB, le fonds d'appui à la stabulation distribue près d'un milliard de francs CFA aux opérateurs et éleveurs. C'est donc pour leur permettre de soutenir l'avetaillement en aliments de bétail. Donc pour cette période de Tabaski, nous suivons là le reportage de Pernambour. Le fonds STAB a pour objectif de moderniser et intensifier les productions animales à travers la facilitation de l'accès au crédit aux professionnels de l'élevage. Et pendant la Tabaski, le fonds STAB accorde des financements spécifiques aux éleveurs pour l'approvisionnement du marché en moutons. Le fonds STAB a financé pour un montant de 950 millions de francs CFA pour le financement de projets de commercialisation de moutons de Tabaski et d'embouches au vignes. Avec ces financements, quand ils les reçoivent tôt, ils peuvent réaliser plusieurs rotations avant la Tabaski. Maintenant, un autre impact, c'est que mettre en place tous les financements permet au fonds STAB de jouer un rôle d'animation du marché, du marché de commercialisation de moutons. On a reçu un financement à travers le ministère de l'élevage par ce qu'on appelle le fonds STAB. Ce financement a comblé un gap et j'en profite l'occasion pour remercier le ministère de l'élevage et la direction du fonds STAB. Le fonds de stabulation accompagne les éleveurs. Personnellement, je n'ai jamais eu recours au financement. Mais à chaque fois qu'un bénéficiaire respecte les délais de remboursement, il peut prétendre à plus. Les bons payeurs n'ont aucun problème. Si certains opérateurs arrivent à payer leurs dettes, d'autres, par contre, sont absents au tableau. Quand on emprunte, on est dans l'obligation de rembourser. D'autant que le prêt a certainement permis d'avoir fait des bénéfices. Depuis lors, nous avons décidé que le département qui n'avait pas 70% de taux de remboursement n'allait pas bénéficier de crédit, sauf pour ceux qui demandaient des renouvellements de crédit. Et cela nous a permis maintenant, actuellement, d'améliorer progressivement le taux de remboursement. L'année passée, nous étions à 67% de taux de remboursement. Et cette année, 71% de taux de remboursement pour les crédits octroyés en 2023. Ce financement du fonds STAB permet aussi de créer de l'emploi pour les jeunes en cette période de Tabaski à travers des projets au niveau du ministère à l'image du PDEFS. C'est d'un grand intérêt. Avant, j'étais au chômage. Depuis qu'ils m'accompagnent, je travaille. Fini donc le chômage. Je suis convaincu que l'on peut s'accomplir par ici, sans avoir à émigrer, en restant dans l'agropastoralisme. Dans le cadre des perspectives, le fonds STAB, qui est passé de 500 millions à 3 milliards en 2020, souhaite accorder une partie de son financement à la reproduction ovine pour l'autosuffisance en moutons de Tabaski, un défi majeur pour le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage. Pour les préparatifs de la Tabaski, toujours côté transport, cette fois-ci, c'est l'origine des différents lieux de départ. La Société nationale de transport Dakar, DMD, qui a renforcé ses desserts, notamment dans les régions. Ibrahim Nougui a fait un tour. La gare des beaux maraîchers de Dakar, point de convergence, de nombreux voyageurs en cette veille de Tabaski, a reçu un opte de marque en la personne du ministre des Transports, Elman Lignaï, reçu par la communauté des transporteurs, qui n'a pas manqué de lui faire le point sur la situation du transit. Depuis ce matin, nous sommes à 13h, on est à 30106 voyageurs. Et il y avait encore d'autres qui attendaient, alors que les véhicules, ils nous ont. Il fallait nous revenir à vide. Le fait de revenir à vide, en haut le pied, le moteur, nous avons ajustement sur le prix. On ne dit pas qu'il faut augmenter. Il dit qu'il faut encadrer quand même, vous compagniez l'abus. L'abus, souvent constaté en période de forte affluence, la demande parfois supérieure à l'offre. Conséquence, les tarifs flambent. Une augmentation que la tutelle juge irrégulière. Sur place, le ministre a eu droit à une visite guidée des différentes artères de la gare des beaux maraîchers. Une gare certifiée qui souffre de la concurrence déloyale des gares sauvages. La gare des beaux maraîchers est fermée à zéro heure et pourtant, les autres gares sauvages fonctionnent au-delà de zéro heure, ce qui n'est pas normal. Donc, tout ceci, nous avons bien pris note. Nous allons échanger avec nos collègues et des mesures seront prises dans ce sens. Le transport est au cœur des stratégies de développement. Le nouveau régime tend vers les états généraux des transports au Sénégal afin d'assainir le secteur. Nous allons évaluer. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à la fois un service de qualité pour les consommateurs, pour les citoyens, mais aussi une sécurité routière sans faille. C'est de ça dont il s'agit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas de manière active prendre tout de suite des mesures pour dire qu'on va lever ou non, mais nous allons travailler sur un plan d'action global afin de régler définitivement ce problème de qualité de service, mais aussi de sécurité routière. Ces assises du transport auront lieu au mois de juillet prochain. En attendant, la gare des Beaux-Maréchiers brise d'assaut à quelques jours de la célébration de l'Aïdelkébir. C'était le déplacement du ministre des Transports terrestres, des Transports aériens et des Infrastructurels, Malik Ndiaye, à la gare des Beaux-Maréchiers. Et je vous le disais, aussi Dakar-Demdik a renforcé ses desserts dans les régions pour permettre aux Sénégalais de rallier leur localité pour la fête de la Tabaski. Le reportage d'Ibrahim Andong. La liste des bus préposés au départ sont bien alignées. Sans lui, Kaulak, Luga, Djourbel, Touba, Fatik, entre autres destinations. Pendant ce temps, les clients n'attendent que l'appel pour regagner leur place, mais avant tout, le rappel de quelques consignes. Le départ à destination de Poids-Dor est prévu dans moins de 15 minutes. Voilà, nous nous excusons pour ces ennuis techniques. Nous allons revenir sur l'élément de Ibrahim Andong. Nous allons à la CEMIG, la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Djam Nhajo. Donc, pour retrouver Fan Tabadji, vous savez, avec la Semaine de la Tabaski, la CEMIG propose notamment des denrées à des prix raisonnables. La Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Djam Nhajo réédite le marché de la Tabaski avec des produits maraîchers et horticoles. Ça entre plutôt dans le seul but de soulager les populations, je dirais même les consommateurs, mais aussi soutenir les producteurs locaux à offrir des produits à meilleure qualité, des produits sains, mais aussi à moins de coûts. Ici, exploitants agricoles, commerçants et consommateurs trouvent leur compte. On est dans tout ce qui est fruit et légume. On est distributeurs et on vend en gros et en détail. Et ici, on est là pour conserver nos produits et avec les cendres froids, ça nous permet de conserver nos produits dans une longue durée et ça nous a permis aussi d'éviter beaucoup de pertes. Je quitte Rufisque à chaque fois pour le marché de Djam Nhajo parce qu'ici, les prix sont abordables, l'endroit est propre et les commerçants très accueillants. C'est très pratique de faire le marché à Djam Nhajo. Il y a surtout le côté sécurité qui nous rassure. On ne risque pas de se faire voler ou agresser. Oignon et pomme de terre, produits de grande consommation, surtout en cette période de tabaski, sont en quantité suffisante à des prix abordables. Il y a l'oignon qui coûte 6 000 francs qu'on ne peut pas avoir sur les autres marchés. Pomme de terre, entre 11 000 et 12 000. La CEMIC, c'est un marché de déclatement. C'est-à-dire que les camions, vous devez venir, les autres marchés doivent venir s'apprisonner au niveau de la CEMIC. Durant ce marché de tabaski, nous avons vraiment essayé de nouer un partenariat avec Dakar DEMDIC, qui nous a mis à notre disposition juste à la sortie du terminus du terre de Djam Nhajo en bus pour transporter les usagers, mais aussi les Sénégalais qui veulent véritablement venir faire leurs courses dans ce marché. Mais aussi, nous avons une flotte logistique. On a noué des partenariats avec des motos tricycles, avec certains transporteurs pour une meilleure distribution de ces produits. Sur place, les magasins de stockage et les chambres froides garantissent une conservation optimale des produits pour assurer aux consommateurs des fruits et des légumes de qualité. Puis nous retournons sur la route. Je vous le disais donc, c'est la ruée, notamment dans les différentes gares routières au Sénégal. Dakar DEMDIC a renforcé ses desserts pour permettre aux Sénégalais de rallier leur localité pour cette fête de la Tabaski. Le reportage d'Ibrahim Andang. Les premières lueurs de l'aube riment avec des équipes bien en place. La liste des bus préposés au départ sont bien alignées. Sans lui, Kaulak, Luga, Djourbel, Touba, Fatik, entre autres destinations. Pendant ce temps, les clients n'attendent que l'appel pour regagner leur place, mais avant tout, le rappel de quelques consignes. Le départ à destination de Podor est prévu dans moins de 15 minutes. Nous arriverons aux environs de 16 heures. Une pause de 15 minutes est prévue à la station EDKL de Luga. Merci de bien conserver vos titres de voyage qu'il vous sera demandé lors de vos retraits de vos bagages. Merci aussi de faire attention au pickpocket. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Le message est donc clair. Les voyageurs sont prévenus. La vigilance doit être de mise. Mais en attendant, les clients ne se privent pas d'apprécier le confort à bord des bus de Dakar-Demdic. C'est un moyen de transport efficace et rapide. Le client n'a pas de soucis. Quand vous pouvez le voir, nous sommes à l'aise. Voyager à bord de Dakar-Demdic rime avec un vrai confort. C'est pourquoi je porte mon choix sur cette compagnie nationale. Malgré l'heure matinale au terminus de l'hiverte 5, l'espace grouille de monde. Un grand rejet constaté, mais l'équipe sénégale d'Emdic avait déjà anticipé. On y avait travaillé à l'avance pour aujourd'hui augmenter nos capacités jusqu'à 93 % de départ aujourd'hui. Et demain, nous serons à 68 % d'augmentation de départ. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur Sénégal-Demdic, nous travaillons à essayer de satisfaire cette demande. Satisfaire une demande qui ne fait que s'accroître. L'occasion saisie par le nouveau directeur général pour le respect des horaires. Tout ce qui est ponctualité, ça doit être de mise. Ensuite, on a eu quand même quelques retards causés par un manque, déficit de personnel comme signal sur les bagagistes. Comme vous savez, c'est les périodes de Tabaski, les familles se déplacent avec les bagages et avec leurs bagages. Et Dakar-Demdic essaie de satisfaire ces Sénégalais qui puissent se déplacer dans les meilleures conditions possibles. Se déplacer dans les meilleures conditions pour passer une bonne fête de Tabaski en famille. C'est d'ailleurs tout ce qui suffit leur renfort de bus par la direction générale. C'est l'objectif, être au service de la clientèle. Sénégal Broderie, l'un des pionniers de la haute couture dans le pays à plus de 50 ans d'existence. Experts dans la coupe, la broderie et la couture, cette entreprise a fini d'imposer sa marque de fabrique dans l'habillement de bon nombre de Sénégalais. C'est une entreprise familière qui travaille sur le plan de la confection en tenue traditionnelle. Donc, c'est une entreprise familière qui date de plus de 50 ans parce que ça a été débuté par notre défunt au papa. Des clients qui sont avec nous plus de 40 ans, 30 ans, etc. Fidèles à nous, voilà. De génération en génération. Les fêtes de qualité, les fêtes de Tabaski, donc naturellement, les gens viennent, les gens viennent, passent leurs commandes. On est là pour fabriquer, on est là pour faire plaisir et pour essayer de satisfaire le maximum. De la coupe à l'emballage en passant par le repassage de travail à la chaîne et minutieusement respecté à Sénégal Broderie avec un personnel dynamique et qualifié. Une manière de jouer pleinement sa partition dans la formation et l'emploi des jeunes. La majorité on les a formés ici même dans l'atelier. C'est une cinquantaine de personnes et lorsque j'ai vu le président de la République visiter le village artisanal, ça, ça encourage. Vraiment, nous nous sommes ravis de le voir bientôt aussi, ça va nous encourager et puis c'est une fierté pour nous parce que l'artisanat, on peut la démarrer aujourd'hui. Jusqu'à 100 ans, ça ne bougera pas parce que c'est la tête d'une personne. Des commandes ne manquent pas pour la fête de Tabaski. Plus de 80% sont déjà livrées dans le pays et à l'étranger. Avec la Tabaski, ça, on maîtrise un peu. Bon, on est à 90% à jour de nos livres. Mais toujours, il y aura toujours des petits retards. Mais nous, que nous discutons toujours avec nos clients pour ne pas forcer les gens. Avec plus de 100 employés, Sénégal Broderie promet ainsi le développement de l'artisanat local et participe activement à la lutte contre le chômage, surtout des jeunes Sénégalais. Voilà, et puis avant de clore cette édition de 13h, cette note nécrologique que le syndicaliste Madem Bassoc est rappelée à Dieu hier soir à Paris où il était hospitalisé de suite d'une longue maladie. Madem Bassoc, une figure emblématique du mouvement syndical qui a laissé son empreinte de secrétaire générale de l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Il était aussi le président du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale pendant longtemps. Madem Bassoc était aussi secrétaire générale du SUTELEC, le syndicat de l'Union des travailleurs de la Sénélec, notamment avant de créer l'UNSAS. Il vient donc de tirer sa révérence à l'âge de 65 ans en laissant un paysage syndical orphelin à cet effet avec ses disparitions de Madem Bassoc, le directeur général de la RTS et le personnel présente leurs sincères condoléances à sa famille, au mouvement syndical et à tout le peuple sénégalais. Merci à vous tous de votre attention sur la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le Wolof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada